Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de décembre. Savoir que ce sont des tirages général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ceux qui n'ont pas envie de voir le général, quoi qu'il y ait du sentimental dans le général, bien souvent, et bien ceux qui ont envie de passer directement au sentimental, et bien dessous la vidéo, il y a un lien avec des chiffres. Vous cliquez sur les chiffres, vous allez directement sur le temps. Ça représente le temps, à quel temps la vidéo passe au sentimental. Vous cliquez sur les chiffres, vous arrivez directement au sentimental. Comme ça, vous n'écoutez pas le général. Alors ici, on parle de regrets, on parle de regrets, de déceptions. Soit si vous avez des regrets, des déceptions concernant une proposition, une proposition de commerce, et que par rapport à un commerce, une proposition de commerce, on vous parle de dette. De dette, donc il est possible que par rapport à un commerce, vous ayez des dettes, ou alors vous connaissez, soit c'est vous qui avez des dettes, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a des dettes, et que par rapport à ces dettes, on vous parle de modération, de flexibilité. Soit c'est vous qui devez être un peu plus modéré, plus flexible, soit c'est une autre personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous avez des affaires. Donc c'est au niveau professionnel. Et là, on vous parle d'exigence, de sollicitation. Vous êtes peut-être, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y a des exigences et des sollicitations. Peu importe que ce soit vous ou que ce soit l'autre, de toute façon, c'est ce que vous vivez actuellement. Donc, si c'est vous qui, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des regrets, des déceptions. Peut-être justement par rapport à ça, par rapport au peut-être que vous regrettez. Vous regrettez peut-être d'avoir été un petit peu trop dur en rapport avec des dettes. Là, on vous parle de quelque, il y a quelque chose de mieux. Donc, si vous avez des regrets, des déceptions, bien, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de mieux qui arrive, quelque chose de mieux, que ce soit au niveau sentimentale. Oui, apparemment, là, c'est plutôt au niveau sentimentale. Donc, si vous avez peur de lâcher quelqu'un, de laisser quelqu'un, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose de mieux qui vous attend. Et on vous dit que vous allez être réunis dans un avenir proche. On vous parle de réunions, d'être rapprochés, de vous rapprocher d'une personne. Mais par rapport au fait de vous rapprocher, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc, et on vous parle de réponses positives. Que avec cette personne, eh bien, vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous souhaitez. Mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Si on vous dit que ce n'est pas le bon moment, c'est que vous avez des choses à changer. C'est que vous avez à changer des habitudes, une attitude. Vous avez certaines choses à lâcher. Lâcher tout ce qui est négatif. Toutes les pensées, tous les projets négatifs, éventuellement. Donc, lâcher certaines choses. Si vous voulez, vous avez peut-être peur de lâcher quelqu'un. C'est pour ça. Il y a quelque chose de mieux de toute façon qui arrive. Mais ce n'est pas le bon moment. Là, on parle d'effet boomerang. On parle d'effet boomerang. Selon ce que vous avez fait, vous envoyez du bien, il vous revient du bien. Vous envoyez du mal. C'est ce que vous envoyez qui vous revient. Donc, il faut bien comprendre que ce que vous envoyez vous revient. Donc, si vous ne voulez pas qu'il vous revienne des mauvaises choses, n'envoyez pas du mal à un innocent. Un innocent, une innocente, peu importe. On parle d'effet boomerang par rapport à une personne du signe capricorne. Il y a un effet boomerang en rapport avec une personne du signe capricorne. Par rapport à cette personne du signe capricorne, on parle de voix sans issue. De voix sans issue, il n'y a pas d'issue. Ça ne va nulle part. Et là, on parle de printemps. Alors, de voix sans issue. Donc, il y a quelque chose avec cette personne du signe capricorne. C'est pas bien positif tout ça. Donc, de voix de sens unique, de voix où il n'y a pas d'issue, il n'y a rien. C'est un petit peu comme si j'y vois comme du négatif, moi. Et là, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. On parle de quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à une personne qui est... Ou alors, il se passe quelque chose. Peut-être que cette voix sans issue, ça se passe au printemps. Éventuellement, le printemps, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à une personne qui est né au printemps, on parle de coup de théâtre. Et quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Un rebondissement qui aura lieu. Quelque chose qui risque de vous surprendre. Là, on parle de voyage. Apparemment, vous avez envie de faire un voyage. De voyage et que par rapport à des voyages, on parle de séparation. De séparation, vous allez laisser quelqu'un ou séparer de quelqu'un. Ça peut être séparation vis-à-vis d'une personne. Ça peut être au niveau de votre foyer. Ça peut être au niveau professionnel. On parle de séparation pour quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été. On parle d'un homme âgé. Un homme âgé qui vit à la campagne. Ici, on parle de tromper. Alors, soit vous avez l'impression d'avoir été trompé. Soit vous avez peut-être envie de tromper quelqu'un. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On parle de tromper. Donc, soit c'est vous. Soit c'est vous qui êtes trompé. Soit c'est vous qui êtes trompé. Je pense que c'est peut-être vous qui êtes trompé, peut-être. Il est possible que ce soit vous qui êtes trompé. On parle de trompé par rapport à des papiers, des démarches. Des papiers, donc de trompés. Par rapport à des papiers. Et que par rapport à des papiers, des démarches, on parle d'envoûtement. Ben oui, on utilise des mauvaises choses. On parle d'envoûtement par rapport à une personne qui est stable. Une personne qui est dans la stabilité. Et qui est dans l'abondance. Donc, il y a quelqu'un qui, apparemment, on vous trompe et on vous envoûte pour obtenir certaines choses. Ici, on parle de pertes. Vous avez peut-être des pertes. Ça peut être des pertes au niveau financier, des pertes au niveau professionnel. Vous avez des pertes. Et par rapport à des pertes, eh bien, on vous parle de réponses négatives. Concernant des pertes, on parle de réponses négatives. Suite à une réponse négative, vous décidez de faire une réunion. Vous allez vous réunir. Réunir, aller voir des personnes. Vous réunirez des personnes. Mais par rapport à cette réunion, eh bien, on vous parle de double jeu. De double jeu. Et donc, les personnes ne seront pas honnêtes envers vous. On parle de double jeu et de réponses positives, par contre. Donc, les choses finiront bien puisqu'on parle d'un ours. Alors, ici, on vous dit que peut-être que vous ressentez des regrets, que vous êtes déçus, que vous avez des regrets concernant le passé, concernant quelqu'un, concernant vous-même, vous concernant éventuellement. des regrets, des déceptions. Mais on vous dit que vous avez, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Quelque chose de mieux. Le problème, c'est que par rapport à ce qui arrive de mieux, eh bien, on parle d'effet boomerang. D'effet boomerang, donc ce que vous avez fait vous revient. On parle d'effet boomerang. Et là, on parle de voyage. Effet boomerang par rapport à un voyage, en rapport avec un voyage. Et par rapport à un voyage, on parle de tromper. De tromper quelqu'un, de tromper, de... Soit c'est vous qui êtes trompé, soit c'est vous qui agissez de cette façon. On parle de tromper en rapport avec des pertes. En rapport avec des pertes financières. Des pertes, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de quelqu'un. Tromper pour perdre quelqu'un. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, enfin, ou familial, ou amical. Et là, on vous dit que on parle de commerce, de proposition de commerce. De proposition de commerce, donc, et par rapport à cette proposition de commerce, on parle d'un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, éventuellement, peut-être que vous avez envie de faire une proposition de commerce à une personne, avec de vous mettre en affaire avec une personne éventuellement, de vous rapprocher de quelqu'un, peut-être au niveau sentimental, si on peut dire, de vous rapprocher d'une personne au niveau sentimental, de lier le professionnel avec le sentimental, avec une personne du signe Capricorne. Mais, par rapport à cette personne du signe Capricorne, on parle de séparation. de séparation et de démarche, par rapport à, de faire des démarches. de séparation de papiers, que vous allez faire des... en rapport avec une séparation, la séparation déclenche des papiers, déclenche. Donc, c'est la séparation qui déclenche toutes ces procédures administratives et que concernant cette réussite, on parle de réussite au niveau des papiers, et bien, on parle de refus, de réponse négative. Réponse négative, ça peut être en rapport avec la séparation. La réponse négative peut aussi éventuellement être en rapport avec un commerce, avec une proposition de commerce. Là, on parle de dette. Donc, apparemment, vous avez des problèmes de dette et que par rapport aux dettes que vous avez, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Et là, on parle de voie sans issue. De voie sans issue, donc, il n'y a pas de solution là. On parle de voie sans issue en été ou alors de voie sans issue pour quelqu'un qui est né en été, que cette personne qui est née en été. On parle d'envoûtement, alors d'envoûtement en rapport avec une réunion. D'envoûtement par rapport à une réunion. Et... Attendez un instant. Cette réunion, c'est par rapport à des dettes. Cette réunion, c'est en rapport avec les dettes. Donc... Mais vous n'aurez pas, comment dire, il y aurait un envoûtement, soit c'est vous qui allez être envoûté ou alors il va y avoir un envoûtement de toute façon. Il y a dans cette réunion, il y a quelqu'un qui sera envoûté. Alors, soit c'est vous, et apparemment... Apparemment c'est vous, il y a quelque chose qui fait que vous n'aurez pas... Vous ne verrez pas les choses clairement. Vous ne verrez pas les choses d'une façon claire. Vous allez peut-être confondre certaines choses. Quelque chose qui va vous troubler, qui vous empêchera d'avoir votre façon, comment dire, de raisonner normalement, quoi. Là, on vous parle de flexibilité, de personnes flexibles. On vous demande éventuellement d'être davantage plus flexible, plus modéré dans votre attitude, dans votre façon d'agir. Et là, on vous parle de réponses positives, de réponses positives qui... Au printemps. Au printemps, ou alors pour quelqu'un qui est au printemps, si vous connaissez quelqu'un qui est au printemps autour de vous. On parle de printemps ou de quelqu'un qui est au printemps. Là, on parle d'un homme âgé. Donc, si c'est vous qui êtes âgé, bon, c'est vous. On parle d'un homme âgé, qu'un homme âgé est dans... Et on parle d'une personne stable. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une relation stable, une situation stable au niveau professionnel, pourquoi pas. Ou alors de quelqu'un que vous connaissez qui est dans la stabilité. Et par rapport à cette personne, on parle de double jeu. De double jeu, donc, de quelqu'un qui n'est pas honnête. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être plus flexible, plus modéré, en rapport avec un double jeu. Alors, là, on vous parle d'exigence, de sollicitation. Vous êtes peut-être trop exigeant. Vous sollicitez trop envers les autres, envers quelqu'un, envers vous. Pourquoi pas, peut-être pas... Pourquoi pas envers vous-même aussi. Donc, mais vous avez des exigences. Des exigences, ça peut-être au niveau sentimental. Ça peut-être au niveau professionnel. Et là, on vous dit que, ben, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. D'un côté, on vous dit, c'est pas le bon moment. Et après, on vous dit, ben, il y a un coup théâtre. Il y a quelque chose qui arrive. Un rebondissement qui aura lieu. Un rebondissement qui aura lieu. Et là, on vous dit que c'est en rapport avec la campagne, ce rebondissement. Ou quelqu'un qui vit à la campagne. Et par rapport à cette personne qui vit à la campagne, on parle d'abondance. D'abondance de réponses positives. Donc, de réponses positives, ça peut-être au niveau professionnel. Ça peut-être au niveau autre, sentimentale, familiale. Alors là, on vous parle, pour ce qui est, excusez-moi, on passe au sentimental. Voilà, ça y est, je suis pas bien moi. Bon, on passe au sentimental. Donc, au côté sentimental, on vous parle d'hiver. Alors, l'hiver, soit vous connaissez quelqu'un qui est né en hiver, ou bien il y a peut-être un froid avec quelqu'un, ou encore il se passe certaines choses en hiver. On parle d'hiver et là, on parle de naissance. Alors, la naissance, la carte de la naissance, ça peut représenter la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Ça peut représenter aussi la naissance d'une relation. La naissance d'une relation, mais par rapport à cette naissance, on parle de mensonges. Il y a des mensonges. On parle de mensonges. De mensonges par rapport, de mensonges en été, ou alors de mensonges pour quelqu'un qui est né en été. Et que par rapport à cette personne qui est née en été, on parle de clairvoyance. Vous avez une certaine clairvoyance. Vous voyez les choses. Il est possible aussi que la carte de la clairvoyance, ça peut représenter une personne dans votre vie qui a de la clairvoyance. Mais il y a des mensonges de toute façon. Donc, c'est pas... On parle de clairvoyance, de sentiments, d'un amour flanc, d'un amour intense. On parle d'amour intense éventuellement que vous ressentez en vous. Et là, on vous parle de maison. Donc, de votre foyer, de l'endroit où vous habitez. Et par rapport à votre maison, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant. C'est vous qui savez ce que vous voulez. C'est à vous de faire les démarches qu'il faut. Il est possible aussi par rapport à une maison. Vous savez, oui, des démarches à faire. Des choses à faire. Des démarches à faire. Des outils qui... Vous savez, c'est vous qui avez des outils en main pour aller de l'avant. On parle d'enfants. Donc, vous avez les outils pour aller de l'avant par rapport à des enfants. Et que par rapport à vos enfants, il y a peut-être des choses que vous voulez créer avec vos enfants. Et par rapport aux enfants, on parle de gestation. Alors, la carte de la gestation, ça peut représenter une grossesse. Ça peut représenter quelque chose qui commence à prendre forme. Un projet, une relation qui commence à prendre forme. Mais malheureusement, on parle de mensonges. De mensonges, donc, soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit il y a quelqu'un autour de vous où il y a des mensonges. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Et on parle d'enfants encore. La carte des enfants a tendance à ressortir. Donc, ce n'est pas... On parle d'enfants et que par rapport aux enfants, on parle de cadeaux. De cadeaux. De cadeaux et qu'on parle d'une personne d'un signe d'air. Alors, ça peut représenter une personne d'un signe de balance, un verso ou un gémeau. Et par rapport à cette personne d'un signe d'air, on parle de rêve. Vous avez des rêves. Vous avez des rêves. Il est possible que vous rêviez de cette personne. Que vous avez des rêves dans la tête des rêves. Mais malheureusement, ce n'est pas des rêves romantiques. Non. C'est des rêves de puissance. C'est des rêves parce que vous êtes une personne extrêmement ambitieuse. Vous êtes une personne ambitieuse. Vous aimez dominer. Vous voulez être le maître. On parle de puissance aussi. Là, on parle de relation. Vous voulez dominer les autres. Vous voulez dominer dans une relation. Vous voulez dominer dans une relation. Si on vous demande de faire preuve de compréhension, de compassion, de compromis, d'amour, de faire preuve, au lieu d'être dans cette, de vouloir dominer, d'être plus fort que les autres, on vous demande d'agir avec les autres, dans la compréhension avec une personne, dans les compromis, dans l'amour. Et là, on parle de printemps. Alors, soit, c'est certaines choses qui vont arriver au printemps, ou alors, avec la carte du printemps, il va y avoir comme un nouveau départ, comme une renaissance. La carte du printemps peut aussi éventuellement faire comprendre qu'il s'agit d'une personne qui est peut-être née au printemps. Et par rapport à cette personne qui est née au printemps, il est possible qu'il y ait des petits soucis de santé, peut-être que, ou alors, c'est le fait, ou alors, c'est le fait d'un nouveau départ qui peut vous causer des petits soucis de santé, d'un nouveau départ, donc, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, d'un nouveau départ dans un autre endroit. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Traiter les problèmes familiaux que votre vie amoureuse en tirera bénéfice du pardon que vous accorderez aux parents, aux parents, à des personnes avec qui vous avez des liens. Et on vous demande donc de traiter ces problèmes familiaux, de pardonner et d'apprendre. On vous demande de libérer le passé, que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et là, on vous parle de codépendance. Vous êtes dans les codépendances, que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes trop dépendant de quelqu'un, dans une relation. Et là, on vous dit qu'il y a un problème de confiance avec cette personne. Vous avez une certaine, vous êtes dans la codépendance vis-à-vis d'une personne, mais vous avez un problème de confiance avec cette personne. Donc, vous n'avez pas, il n'y a pas de confiance. Et là, on vous demande, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, même si ça prend du temps, ça vaut la peine d'attendre. Donc, on vous demande, on vous parle de synchronisation divine qui est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Donc, même si ça prend du temps, ne laissez pas. Prenez, soyez patient. Et on vous dit que ça, voilà. Et que ce qui arrivera, il y a des... Si on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, c'est que c'est quelque chose de bien qui vous arrivera. Donc, et là, on vous parle de votre vie amoureuse. De votre vie amoureuse, que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et on vous demande de lâcher le passé, de dire au revoir au passé et de dire bonjour à l'avenir. Qu'une partie de vous, votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à quelque chose de bien meilleur. Mais on vous demande d'exprimer votre individualité, de laisser votre vrai vous, votre âme, de laisser votre vrai vous rayonner. Car vous êtes quelqu'un de formidable. Mais votre vrai vous, c'est votre âme. Donc, agissez avec votre âme. Ne laissez pas le mental prendre le contrôle. Agissez avec l'âme. Et on vous demande aussi de devenir végétarien. De devenir végétarien qu'en changeant votre mode d'alimentation, que ça vous rendra plus, ça vous apportera plus d'énergie, que vous vous sentirez mieux sur tous les plans. Et là, on vous parle d'un vœu exaucé. C'est comme si on vous dit que ce que vous souhaitez, eh bien, votre vœu sera exaucé. Mais on parle d'amour, là. On parle d'amour. Donc, ce que vous souhaitez devient réalisable. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Il est possible que dans le courant vers la mi-décembre, par là, peut-être que je referai un petit tirage comme ça rapide. Bon, ben, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada